Parcs, jardins, massifs floraux et aménagements paysagers, Grenoble compte près de 250 hectares d'espaces verts publics qui nécessitent un soin et un entretien constant. Le souci d'un aménagement urbain de qualité et le respect de l'environnement ont conduit à mettre en place de nouvelles façons de penser et d'entretenir les espaces verts, notamment pour préserver et économiser un bien précieux entre tous, l'eau. La gestion différenciée des espaces verts, c'est avant tout la volonté de ne rien faire systématiquement. C'est-à-dire qu'on va réfléchir en fonction de chaque espace, quel est son usage, et on va définir l'entretien en fonction de celui-ci. Par exemple, pour un parc très architecturé comme celui-ci, on va avoir un entretien poussé avec une volonté de domestiquer la nature. Et à contrario, pour un parc où les gens viennent oublier la ville, chercher un coin de nature, on va avoir un traitement plus naturel ou semi-naturel. Nous sommes ici dans une zone de classe naturelle, c'est-à-dire que l'entretien des pelouses se fait deux fois par an, deux interventions par an. Nous ne ramassons pas les feuilles, on essaye de les répartir dans les arbustes. Au niveau des allées, il n'y a aucun désherbage, pas de découpe de bordure. Nous passons une des broussailleuses, raison de trois interventions par an à peu près. C'est une gestion qui est complètement différente. La ZAC des Berges, c'est une zone conçue par l'architecte paysager, de telle manière à ce que toutes les eaux de ruissellement de la rue reviennent sur les graminées, qui elles seront censées filtrer cette eau. Une grosse intervention, fin février, début mars, qui consiste à tailler les graminées, donc redécouvrir les souches réelles. Et là, le désherbage dans le souci du zéro phyto et de ne pas mettre justement de produits chimiques se fait à la main. On a des zones, comme par exemple à la Ville-leuve, où on a un parc, où il y a des buts avec de l'herbe que l'on fauche deux fois par an. Là-dessus, il y a une flore qui est basse, qui abrite les insectes. Les buts se travaillent un peu comme les paysans travaillent les champs, avec le foin et le refroin. Donc, une coupe au point de temps, une coupe à l'automne. Les endroits où on ne tombe plus toutes les semaines, où on laisse pousser, on laisse faire un peu la nature, les insectes reviennent, les oiseaux reviennent. On a des abeilles dans les cerfs, chose qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. De manière générale, les orientations du service espace vert depuis quelques années vise à respecter davantage le végétal. Ça vaut notamment pour la taille des arbustes et des arbres. On va utiliser des tailles douces pour les arbres et ne tailler que si nécessaire, idem pour les arbustes. Ça permet à la fois de créer des abris pour les animaux, les insectes, et aussi des garde-manger toute l'année. On revient petit à petit à la taille au sécateur, parce que le rendu est quand même plus intéressant qu'une taille au carré avec une cisselle électrique. On taille que les grandes branches qui partent du végétal et on laisse les petites à la base, ce qui fait qu'ils restent naturels. En fait, un arbre d'origine, il n'y a pas besoin d'être taillé. On prend, mettons, un arbre qu'on le laisse en plein milieu d'Achamps, lui, il va s'occuper, il va s'autogérer. Dans le milieu urbain, il faut vraiment qu'il s'intègre. Il y a plein de contraintes. On essaye d'utiliser de plus en plus des copeaux de bois issus de nos déchets d'élagage. On va les mettre au pied des arbustes. Ça permet d'éviter d'arroser trop, puisque ce paillis va conserver l'humidité aux plantes. Parmi les pesticides, les produits les plus polluants sont les produits désherbants. Notamment pour l'eau. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'en diminuer drastiquement la quantité utilisée. Alors ça implique un nouveau regard sur l'herbe en ville, parce que le travail manuel ne peut pas tout résoudre, et on ne peut pas tout arracher à la main. Le but du travail à la main est d'utiliser moins de produits phytosanitaires pour moins polluer les sols. Ça représente peut-être un peu plus de travail, mais le travail aux produits chimiques nécessitait de longues préparations et des précautions particulières de protection pour être utilisé. Avec un outil, on peut facilement travailler. Il y a moins de risques pour les personnels de la ville de Grenoble. Ça demande aussi de considérer les mauvaises herbes dans les joints des pavés, ou sur les trottoirs, ou sur les cheminements, non pas comme un signe d'abandon de l'espace, mais comme un symbole, je dirais, d'un environnement plus propre. On limite aussi l'utilisation des pesticides grâce à la protection biologique intégrée. C'est une technique qui consiste à éliminer les parasites des plantes en utilisant d'autres insectes qui sont leurs prédateurs naturels. L'utilisation de la PBI, pour nous, a été un gros avantage, puisque ça nous a permis d'avoir beaucoup moins de traitements chimiques à faire. Avant, comme je vous disais, on ne se posait pas de questions. On sortait le produit de traitement, on traitait, et puis c'était terminé. Tandis que maintenant, on est obligé de passer déjà plus souvent dans les plantes, regarder un peu plus souvent. On est dans les villes pilotes de ce côté-là. On est en tête du peloton, si on peut dire. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience qui existe avant nous. Il n'y a pas beaucoup d'organismes de référence non plus. Nous, on est partis petits et on essaye de généraliser petit à petit ce qu'on a fait. Donc maintenant, on peut dire globalement que depuis deux ans, on a des résultats satisfaisants. La protection biologique intégrée, ce n'est pas le zéro puceron. C'est arriver à réguler la population de puceron, mais ce n'est pas arriver à zéro puceron. Ce que les gens ont du mal encore à accepter. Les espaces verts ont un rôle environnemental et thérapeutique reconnu. Et l'ensemble des membres du service a à cœur d'offrir des espaces de grande qualité, esthétique et d'usage, au meilleur coût d'entretien. Aussi, ces agents ont rapidement intégré toutes les notions de développement durable afin de mieux prendre en compte l'environnement et la santé de chacun. Notre politique d'espaces verts sans pesticides est une politique de premier plan en matière de développement durable. Nous y tenons beaucoup et nous l'avons remis en valeur dans nos délibérations au cadre de développement durable de septembre 2008. Nous cherchons avec nos différentes classes de gestion à donner aux grenoblois à voir différentes façons de la nature. De la plus ornementale avec les fleurs, à la plus naturelle avec les espaces sans aucun pesticide. Cette politique est une politique d'avenir, nous la continuerons dans les prochaines années. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501